... Je pense qu'on va pouvoir commencer. Déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici à la bibliothèque universitaire de Nanterre pour une rencontre. Merci aux intervenants d'avoir accepté notre invitation. D'abord, nous en avons parlé de vous. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Vautré, qui se trouve ici, qui est un spécialiste de la Première Guerre mondiale, et Raphaël Branche, qui est une historienne et spécialiste sur la guerre d'Algérie, qui se trouve ici. Nous accueillons également Chris, qui a écrit plusieurs BD, et entre autres, Notre Mère, la guerre, qui est près de la Première Guerre mondiale, qui se trouve ici. Et Jeanne Kutuel, qui est une crise de BD également, et qui a notamment écrit Sharon Boukhazir, qui traite de la guerre d'Algérie, et plus particulièrement des violences policières contre des opposants à la guerre en 1962 à Paris. Alors, quant à notre projet, nous, élèves de première spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, au lycée Louis-Armand à Aubonne, nous avons participé au Wikiconcours, un concours organisé par l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Nous devions donc écrire un article. Nous avons choisi deux thèmes, le premier étant les BD sur la Première Guerre mondiale, et le deuxième les BD sur la guerre d'Algérie. Ainsi, nous avons mis en évidence ces liens entre l'histoire et la bande dessinée, en se demandant notamment comment les bandes dessinées traduisent-elles l'évolution de la recherche historique et de la mémoire. Mais le concours s'est annulé en cours de route, mais avec l'aide de nos professeurs respectifs, M. Sevesse, M. Arnel et M. Chanediac, nous avons continué à travailler sur le projet, afin de mettre en place la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons donc déterminé trois thèmes. Le premier, qui est « Raconter un conflit », l'influence de la recherche historique sur le travail des auteurs de BD. Le second, qui est « La BD, une fiction au service de la connaissance de l'histoire et de la reconnaissance des mémoires ». Et enfin, le dernier thème, « La BD, raconter par les formes et styles différents ». Nous allons tout de suite commencer par le premier thème, « Raconter un conflit » avec Eléana et Rania. Bonjour. Nous allons commencer donc. Quel est le point de départ de la réalisation du bon de dessinée ? Est-ce un intérêt personnel, une histoire personnelle ou encore un échange avec un historien ? Puis, dans quelle mesure le travail des historiens influence-t-il et modifie-t-il le point de vue de l'auteur de bande dessinée sur son sujet ? D'un place est-il vrai ? Je commence, honneur aux dames, comme on dit. Alors, en ce qui me concerne, et en particulier sur cet album, « Charon Boucadier », je suis partie de quelque chose de très personnel, c'est-à-dire le fait que ma propre mère avait participé à cette manifestation. Et donc, ça donne une tonalité assez intime et subjective à cette bande dessinée, à ce roman graphique, ce qui ne m'a pas empêché de me renseigner et de lire, évidemment, au sujet de cette manifestation. Et j'ai donc lu cette somme, qui est un texte, 900 pages seulement sur une manifestation, qui est un texte absolument passionnant et bouleversant, d'autant plus quand on sait qu'Alain de Verbe, historien, sa propre mère est morte dans cette manifestation. Mais comme il le dit lui-même, le fait d'être fils d'une victime va peut-être empêcher d'être lucide, mais n'empêche pas de faire son travail d'historien. Donc, je réponds là à ces deux questions. J'ai donc lu, vous allez dire, comme un roman policier, pratiquement, parce que c'est tellement tragique, c'est tellement une somme, il y a tellement de tout. En fait, j'en savais beaucoup plus sur la manifestation que ma propre mère qui avait vécu l'époque. Et donc, dans mon livre, il y a des scènes qui sont des entretiens avec mes parents et où, en fait, leur amésie, enfin, leur oubli, ou l'approximation de leurs souvenirs m'a amenée à modifier considérablement le profond que j'avais prévu de tenir. Donc, mon livre porte finalement davantage sur la mémoire, la mémoire que peuvent avoir des gens qui ont vécu les événements, qui étant tous assez jeunes dans les événements, qui ont une vie où il se passe plein d'autres trucs, la mémoire d'un autre type qui est celle d'un travail d'histoire et ma propre mémoire qui est celle de mes propres souvenirs de la petite fille que j'étais alors, parce que j'avais 4 ans et demi au moment de la manifestation, donc je n'en ai aucun souvenir, il ne faut qu'il y ait le dire, mais le travail de reconstitution que je tente par un biais qui est quand même extrêmement personnel, très intime. Je parle vraiment d'un point de vue très très tout petit, on va dire, pour élargir progressivement mon propos. Merci. Il y a vraiment toutes les situations possibles. Les discussions avec les historiens et auteurs en bande dessinée sont multipliées depuis une vingtaine d'années. Avant, il y avait vraiment une espèce de cloison un peu étanche, ce n'est pas vraiment franchissable entre la recherche universitaire et puis ce qui était considéré un peu comme du divertissement, et en plus éventuellement du divertissement uniquement pour les enfants. Et je ne saurais pas dire exactement quels sont les albums fondateurs, il y a une espèce de mouvement de fond, je pense qu'il est venu des autres bande dessinée, qui ont, via l'influence du développement de la bande dessinée documentaire, à partir des années 90, c'est un courant qui a vraiment émergé, ont voulu approfondir leur récit de façon de plus en plus forte, et donc ont pris contact avec des historiens, des historiennes pour échanger sur leurs idées, etc. Avec souvent une volonté finalement de mettre en bande dessinée, en récit, les angles morts de l'histoire. C'est-à-dire là où l'historien ne peut pas forcément aller, faute de sources, faute de documents, ou en tout cas ne peut qu'émettre des hypothèses, sauf qu'un auteur de bande dessinée, lui, il va raconter une histoire, il ne va pas raconter des hypothèses, il ne va pas pouvoir vous dire au milieu du récit, stop, alors là on ne sait pas trop ce qui s'est passé, peut-être ça, ou peut-être ça, et encore qu'on peut le faire en bande dessinée, mais il va faire des choix, et parfois tout le monde sait un peu près ce qui s'est passé, sans pour autant qu'on ait des preuves vraiment exactes, et un historien là-dessus, pareil, il ne va pas toujours pouvoir passer de l'autre côté, en tout cas il va dire, voilà, là, il est obligé de dire, on ne sait pas trop. Un autre bande dessinée, lui, il peut y aller, raconter, c'est sa vision très personnelle, il est là pour raconter une histoire, c'est la sienne, il l'assume, et donc souvent ça complète comme ça le travail des historiens, il y a un aller-retour qui est vraiment intéressant. Après, il y a forcément un écho personnel au départ, on ne va pas dans une histoire en bande dessinée qui va nous prendre un an, deux ans, des fois plus, s'il n'y a pas un écho avec votre histoire personnelle. Pour les deux livres que j'ai écrits, qui traitent du sujet, le premier, un maillot pour l'Algérie, qui raconte l'histoire de la première équipe de foot nationale algérienne, si cette histoire a éveillé un écho, enfin un peu de personnel, mais un, parce que je suis footballeur, je l'étais, avant d'être au top pour des idées, je rêvais d'être footballeur professionnel, ce n'est pas très original, mais j'étais au centre de formation, juste à mon espoir, ma ville, etc. Donc c'était quelque chose de très fort. Et le premier match que j'ai vu de toute ma vie, le premier match de Coupe du Monde que j'ai vu à la télévision, c'était un match qui est devenu très fameux dans l'histoire entre l'Algérie et l'Allemagne, qui est la première victoire d'une équipe africaine sur une équipe européenne. Et c'est un match encore extraordinaire qui a marqué les mémoires. Après j'ai grandi dans un quartier de Brès qui s'appelle le petit Paris, qui est très méquissé, avec des gens qui venaient de partout, et donc une forte communauté algérienne. Et j'ai suivi ce match dans un bar avec que des Algériens autour de moi, et c'est resté un souvenir extrêmement fort, évidemment c'était la fête, pour dire les choses en très résumé. Et quand, 30 ans plus tard, je suis devenu auteur de bande dessinée, ou 20 ans plus tard, je suis tombé sur cette histoire de la première équipe de foot algérienne. Évidemment, j'avais envie de raconter cette histoire aussi en écho à cette autre équipe-là, qui, 20 ans plus tard, allait battre l'Allemagne. Et l'entraîneur de cette équipe, en 1982, qui bat l'Allemagne, c'est le personnage principal, en fait, d'un rayon pour l'Algérie. Il s'appelle Rachid Bekloufi, qui va l'ambule qu'il y a un Mbappé de l'époque franco-algérien, puisque au départ il est français, évidemment, puisque l'Algérie c'est la France encore. Il joue en l'équipe de France, et donc il va tout quitter pour créer la première équipe de foot algérienne. Et donc, à la fois, cette histoire a été relativement oubliée, y compris des Algériens. On ne l'avait jamais racontée. Moi, fans de foot et fans de l'histoire, c'était anormal que je ne connaissais pas cette histoire. Et je ne la connaissais pas, avant de tomber dessus, il y a une dizaine d'années. Et en même temps, ça faisait écho à ce que j'étais, à ma passion du football, à tous les copains algériens. Il leur est d'ailleurs dédié, un peu pour qu'un, et dédié à tous ses copains de mon quartier. Donc, mais une fois qu'on a cette idée très personnelle, il faut qu'on aille confronter ce qu'on va raconter aux travaux des historiens. On ne peut pas aujourd'hui, surtout sur des choses qui sont... Il ne faut pas échapper que la guerre d'Algérie, quand même, est toujours soumise à des débats très tendus, etc., et des mémoires conflictuelles. On est obligé d'aller vraiment interroger les historiens, parce que nous, on va dessiner des choses. On va les figer dans le marbre, à un moment donné, on va vraiment les représenter. Et on ne peut pas se permettre de représenter des choses qui seraient totalement fausses ou à côté de la plaque, même si on ne le reviendra. Parfois, ça arrive quand même. Donc voilà, ce dialogue-là, il vient parfois en deuxième rideau. L'envie, elle est plutôt personnelle, quelque chose. Mais aujourd'hui, il vient assez vite derrière. Le premier réflexe d'un scénariste historique, c'est souvent de se dire, bon, quel est l'historien ou l'historienne qui a travaillé dessus ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? Est-ce que je peux contacter ? Et aujourd'hui, ça se fait assez facilement. Je ne sais pas si ça vous... Ah, si toi, ça t'est arrivé, Nicolas, d'être contacté par des autorres en dessinée. Du coup, Raphaël, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais... Je vous laisse. Oui, bon cher, je pense que je vais commencer. On va dire, Nicolas. Oui, ça marche. Oui, bonjour. Oui, alors moi, je ne suis pas auteur de bande dessinée, mais effectivement, les relations entre les historiens et les auteurs de bande dessinée, comme l'a dit Chris, existent maintenant. J'ai été... Dans ma carrière d'historien, j'ai été déjà contacté par des auteurs de bande dessinée. Notamment, nous, on a eu centenaire de la Première Guerre mondiale, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a eu pas mal de projets autour du centenaire, y compris d'auteurs de bande dessinée. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai été contacté, plus pour faire du conseil, du conseil historique, soit pour effectivement répondre à des questions d'auteurs. Donc, c'était deux projets notamment. Donc, un projet, j'ai ramené, dont vous ferez passer, alors qu'ils sont un peu passés inaperçus. Donc, là, c'est un projet, en fait, de mise en récit dessinée, de carnet de guerre sur la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un projet franco-allemand, avec des auteurs de BD français et allemand. Et le livre, il est paru en français et en allemand. Donc, il faut dire que moi aussi, j'ai un tropisme franco-allemand, puisque j'ai moi-même, en tant qu'historien, déjà travaillé sur la France et sur l'Allemagne, et aussi de manière comparative. Et donc, là, en fait, mon rôle, ça a été un peu celui d'un conseil historique. Donc, on m'a posé... Donc, moi, j'ai rencontré les auteurs, ils m'ont posé des questions, on a discuté, on a dialogué et tout. Je ne suis évidemment pas intervenu sur l'histoire et tout. Puis après, ils m'ont fait relier les planches, en fait, pour voir qu'il n'y avait pas des erreurs manifestes, quoi. Après, moi, je n'étais pas là pour intervenir sur le nombre de boutons d'un uniforme. Je veux dire, ce n'était pas là-dessus qu'on me demandait, mais c'était plus pour la vérité des personnages, des situations, du contexte, éventuellement des chansons qu'ils chantent. Je me rappelle qu'avec Yann Koumage, qui était le conseiller allemand sur le projet, on a eu tout un débat sur une chanson qui était chantée par des personnages, et ils disaient, non, non, mais ce n'est pas possible, et tout, quoi. Mais en fait, si, c'était dans le journal de l'époque, donc la chanson avait bien été chantée, donc l'historien a été pris en défaut sur ce coup-là, alors qu'ils pensaient que ce n'était pas possible que la chanson ait été chantée à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'était le premier. Puis après, j'ai aussi accompagné un collectif de BD de Lyon, en fait, qui s'appelle... qui ont fait une pochette consacrée à l'épicerie qui est séquentielle, donc c'est des auteurs de BD lyonnais. Et là, ils ont fait, pour en 2018, donc c'est une pochette, là aussi je vous fais passer, avec des BD autour de 14-18, qui habitent, en fait, à Lyon. Et donc là, ils m'ont... Et moi, j'avais organisé quelques années auparavant une expo, en fait, sur Lyon pendant la Première Guerre mondiale. Donc j'ai dialogué avec eux, et donc là, j'ai un peu changé aussi de statut puisque je suis même devenu personnage, en fait. Alors là, c'était ma grande gloire aussi, c'est que je suis devenu un personnage de BD puisque dans la BD, en fait, ils interrogent un historien et tout, et ils s'est trouvé que c'est moi qui s'en prie comme modèle. Et puis, voilà, et puis maintenant, je vais passer bientôt de l'autre côté puisqu'on m'a demandé aussi d'écrire un scénario de BD. Donc, en tant que... Donc là, ça sera une première, quoi. J'ai pas encore... Voilà, j'ai vêtement des idées de trames narratifs. C'est dans le cadre de l'histoire dessinée d'un France, donc qui est dirigé à la fois par des auteurs de bande dessinée et par un historien qui s'appelle Sylvain Vénère. Et donc, il paraît... Moi, je vais faire le volume 17, je crois qu'il y en aura 20. Et donc, c'est la portion chronologique, c'est 1914-1929. Et l'idée, là, c'est vraiment d'utiliser le langage de la bande dessinée pour raconter une histoire qui se passe à une période donnée et en même temps, donc, de raconter la période. Donc, ça, c'est un challenge d'écriture. Mais bon, je pense que... Voilà, on est... Voilà, on aime bien... Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien essayer de raconter l'histoire autrement, que ce soit par des expositions ou là, ça va être par la bande dessinée. Donc, voilà. Et puis, pour répondre aussi à la dernière question, je n'ai pas mon emploisé la parole. Mais évidemment, comme moi, je le dis aussi de la bande dessinée, donc, comme je regarde des films ou comme je lis des romans contemporains, et donc, ça a des effets retours aussi sur la manière dont on regarde ses propres sources. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça influe, évidemment. Merci. Je continue ? Oui, bien sûr. Alors... Donc, c'est super tout ce que Nicolas a dit, parce que je ne vais pas le répéter. Parce qu'effectivement, la première relation qu'on a avec des auteurs de BD, c'est vraiment la relation la plus basique. C'est d'être un livre vivant, quoi. C'est-à-dire que plutôt d'aller chercher pas le 35, on nous envoie un mail en nous disant est-ce que c'est possible, tel truc, quoi. Donc, c'est intéressant pour l'auteur qui veut vraiment être juste, pas faire d'erreur et qu'on n'épingle pas bêtement, alors que ce n'est pas important, finalement, ou pour la cohérente de la narration. Donc, ça, ça m'arrive à différents stades du travail avec différents créateurs, en réalité, parce que la BD fait partie, on va en parler, c'est votre dernier tiers, sur les styles, mais au-delà des styles de BD, c'est, voilà, les multiples créations artistiques qui sont en dialogue avec les travaux historiques. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, je trouve ça surtout intéressant de comprendre où on est notre époque, les créateurs étant des éléments de notre époque, où on est notre époque dans son intérêt pour le passé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, intéresse ? Qu'est-ce qui a dix ans intéressé ? Qu'est-ce qui, demain, intéressera ? Parce qu'on est toujours, en même temps, les historiens, les historiennes d'une époque et ceux de notre contemporain. C'est-à-dire qu'on se demande toujours qu'est-ce qui se passe, enfin, en tout cas, voilà. Et pas parce que, simplement, ça a un écho, parce que là, évidemment, sur des sujets comme celui de Nicolas Oumien, l'histoire est très présente, en fait. Mais tout simplement parce que les historiens, les historiennes sont nos contemporains. Et donc, ils vont avec les questions de notre époque interrogée. Et donc, voilà. Donc, pour moi, vous êtes aussi... Toutes les créations artistiques sont des témoignages d'où on en est en France, aujourd'hui, sur ces questions. Pourquoi ça intéresse ? Et puis, il ne faut pas oublier que c'est des industries derrière aussi. Donc, il y a des gens qui ont essayé de financer, de payer pour que ce soit fait, pour que ce soit fabriqué. Et en ce sens, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi il y a un éditeur qui a trouvé que ça valait le coup de faire un maillot pour l'Algérie ou un bouquin sur Charonne. Et puis, pourquoi ce même projet, cinq ans plus tôt, aura été refusé ? Enfin, bref. Mais pour répondre à la question finale, par rapport aux autres types d'art, la bande dessinée est imagée. C'est pas bête ce que je dis, mais il y a des images. Et c'est ce que tu as dit aussi un petit peu. À la différence d'un roman, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'il y a une force d'imposition. C'est ce que tu as dit aussi. Il y a une force d'imposition de l'image. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. À un moment, mais Clouffy, il ressemble à l'image qui a été dessinée dans la VD. Alors que moi, quand je me représente mes Clouffy, par exemple, je peux décider d'aller voir ces photos. Mais pas forcément. Et puis, à partir de ce que je vais lire, je vais m'imaginer. Puis parfois, je vois une image, je me dis, ah, mais il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. En vrai, il est beaucoup plus grand que ce que je pensais, etc. Parfois, plein de choses, on n'a pas de photos. Donc, en fait, les images, elles sont dans notre tête. Et ces images mentales, elles se font les miennes. Quelqu'un d'autre qui travaille sur le même sujet va en produire d'autres. À partir de son expérience, sa sensibilité, de ce qu'il a lu, etc. Et donc, on fait de l'histoire avec nos images mentales aussi. Or, il y a une forme d'appauvrissement. Dès lors qu'elles sont incarnées par une bande dessinée ou un film, ces images mentales. Donc, on peut dire que c'est un impauvrissement. Et puis, c'est aussi drôlement intéressant parce que, justement, c'est quelqu'un d'autre qui propose ces images. Et à partir de là, ah, ben oui, moi, je n'avais pas dansé des choses comme ça, je n'avais pas vu comme ça, pourquoi pas ? Donc, voilà, vers la moitié vide et surtout, évidemment, la milacté de la création. C'est-à-dire que nous, évidemment, on s'arrête. Nous, quand on n'a pas, mais disons qu'on a un degré de maniement du français qui nous fait passer de l'indicatif au conditionnel. On n'est plus vraiment sûr. C'est probable. C'est vraisemblable. Sauf que je suis embêtée aussi. On peut faire, bien sûr, c'est ce que tu disais, des bifurcations, des hypothèses, sans doute. Sans doute, mais voilà, nous, c'est quand même des lignes rouges de la discipline. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Il y a des hypothèses qu'on n'a pas le droit de faire ou qu'on peut s'émanciper. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment agréable à la liberté de la fiction. En fait, quelle qu'elle soit. La liberté de la fiction qui a envie de créer. Et donc, je crois que si beaucoup d'historiens sont en train de faire ce que fait Nicolas, passer à la PD ou passer au roman pour certains, c'est parce qu'on est un peu étriqué dans nos contraintes de discipline et on a envie de liberté. Et donc, ça offre ces libertés de l'imaginaire peut-être un petit peu plus que les travaux académiques. On est quand même dans le cœur du sujet. Il y a deux choses, effectivement, je ne voudrais pas qu'on résume les historiens à être des préciseurs documentaires, quelque part, comme disait Nicolas, tiens, est-ce qu'il avait trois boutons à son uniforme ou cinq ? Il faut imaginer aujourd'hui le dialogue qui existe entre beaucoup d'auteurs de tristes de bande dessinée et des historiens et des historiennes, à quel point il est fécond. C'est-à-dire, quand un historien se prend au jeu de la narration de l'histoire en dessinée, on va avoir des discussions avec lui sur notre mère de la guerre, par exemple, qui raconte l'histoire d'un gendarme qui enquête sur des adolescents délinquants qu'on a enrôlés dans l'armée en échange d'une remise de peine. Et du coup, ces personnages, je les ai bâtis en discussion avec un historien. On allait tout simplement boire des verres, il était passionné évidemment par tout ça, et je lui disais, bon, toi, mon gendarme, alors il me dit, ton gendarme, il est quoi ? Il est croyant ? Il n'est pas croyant ? Je lui dis, oui, il est catholique. J'imagine au contraire justement un type un peu culédié au départ, il a beaucoup de valeurs très chrétiennes et elles vont être confrontées à l'horreur de la guerre. Il me dit, ok, d'accord, donc alors, et il me dit, le jour gendarme, je lui dis, non, au début, il a démissionné de la gendarmerie avant la guerre, il pensait se lancer en politique. D'accord, il vient de quelle région ? Je suis idéalement du sud-ouest. Alors d'accord, alors il vote pour telle partie, il a sans doute telle pratique, il lit tel journaux, il réagit comme ça, mentalement, sa réaction mentale, son univers autour de lui, c'est ça. Quand à un moment donné, je parlais de mes adolescents, je lui montre une scène et il y a deux adolescents qui sont soldats, qui sont en première ligne, et à un moment donné, après un bombardement, il y en a un qui est blessé, il y en a un autre qui vient s'occuper de lui et qui l'embrasse. Et quand l'historien a vu ses pages, il me dit, oh, tu vas traiter de l'homosexualité dans les tranchées ? Alors, pas tout à fait, alors je ne peux pas en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce qu'il y a une raison pour laquelle ces deux adolescents s'embrassent, mais il a trouvé ça extraordinaire parce que justement, on en parlait assez plus, ça n'a jamais été, tant que ça a montré ou raconté, et il est allé chercher plein de documents, depuis des opérettes, des chansons, où on évoque ça, jusqu'à des lettres, avec des témoignages extraordinaires qu'on n'imagine pas du tout, des soldats, écrire et raconter leur sexualité dans des tranchées, j'ai dit que c'est quand même pas un lieu extrêmement érotique quand même, dans des lettres et qui m'ont beaucoup influencé après pour décès. Donc vraiment, il y a ce dialogue-là entre l'histoire, où on sent que l'historien se prend au jeu de l'histoire, sans être scénariste, mais vraiment en ping-pong comme ça, et ça, c'est assez génial. Et, je propose qu'on laisse nos hôtesses nous poser des questions. parce que Chris, vous avez compris, c'est un extraordinaire compteur, donc quand il commence, on ne peut plus l'arrêter. Là, vous devez être en train de vous dire bon sang, on a posé une question, ça fait déjà une demi-heure qu'il va, tous les quatre, donc voilà, allez-y, excusez-moi. Je racontais un dernier truc sur la fin qui était important, si vous ne posez pas la question là-dessus. Je ne l'arrête pas. Ce n'est pas possible. Du coup, combien de temps prend le travail de recherche documentale pour réaliser une BD ? Alors du coup, je vais enchaîner. Bon, cet album, je ne serai pas de vous qu'à dire, il m'a pris très peu de temps. Je l'ai fait dans une espèce de moment comme ça, d'aspiration. Enfin, tout était prêt, dans ma tête, je pense. Et en fait, le temps de documentation, en tout cas pour moi, ne précède pas forcément le temps de réalisation. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai démarré en octobre 2011 et pendant un mois, j'ai lu le livre, voilà, d'Alain de Verbe, que contrairement à Christ, je ne l'ai pas contacté. En fait, je l'ai contacté uniquement pour lui demander l'autorisation de reproduire des extraits du livre. Mais je n'ai pas cherché l'étrangement parce que j'aurais très bien pu, en fait, lui demander son avis, etc. En même temps, comme je partais d'une histoire très personnelle, ça n'avait peut-être pas tellement de sens. Je l'ai contacté juste pour pouvoir citer quelques passages de son livre. Donc, tout le mois d'octobre, en parallèle, je lisais cette somme, les 900 pages. Je faisais des croquis d'après des photos. Je cherchais des images, etc. et je commençais les entretiens avec mes parents. Il y en a eu trois en tout. Et j'ai commencé à dessiner l'album fin octobre et je l'ai fini début mars. Donc, bien évidemment, il y a eu une recherche qui s'est poursuivie en parallèle. Aussi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait que mes parents avaient des souvenirs qui n'avaient rien à voir avec ce que je lisais dans le livre d'Alain De Verte m'a pris au dépourvu et que j'ai tant qui était amenée à infléchir mon récit, à me poser des questions plus personnelles, à me poser ce qui n'était pas du tout l'idée au départ des questions sur mon propre militantisme. C'est vrai que l'album, je crois, donne l'impression qu'il est écrit au fil de la plume. Ce n'est pas tout à fait le cas quand même. Mais il a quand même été élaboré comme ça avec des ajustements sans arrêt au fur et à mesure des entretiens et donc aussi des trouvailles que je faisais ou pas sur Internet. Et puis, il faut quand même être conscient aussi que quand on fait ou ça m'est rêvé par exemple sur Vivre à mourir qui traite de Marcel Reimann, un des membres du groupe Anoukian que j'ai mis il y a plus d'un an à dessiner, entre le moment où j'ai commencé et la fin, il y avait une nouvelle vidéo postée sur Internet par exemple. Donc, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut tout le temps aller chercher à voir s'il n'y a pas un nouveau truc qui a été mis en ligne. Je ne dis pas parce que je vais partir pour une demi-heure en fait, mais un certain temps. Alors, combien de temps entre un événement historique et sa représentation à la main dessinée et entre le travail d'un historien et la reprise de ce travail par un auteur ? A partir de quand on estime que c'est de l'histoire ? Le plus dur, évidemment, c'est quand les personnes concernées par ce qu'on va raconter sont encore en vie. Ça, ça crée vraiment une césure. Si on raconte aujourd'hui une histoire du 19e siècle, on est relativement tranquille ou même désormais l'histoire de la Grande Guerre puisque les derniers combattants sont décédés. Quand on raconte la guerre d'Algérie, évidemment, ce n'est pas du tout le cas et plus on est proche du conflit, moins on est dans l'histoire et plus on est dans la mémoire et la mémoire un peu immédiate et éventuellement donc très conflictuelle. Mais encore une fois, on le voit avec l'Algérie, ça continue. Il y a même des périodes où c'est un peu moins conflictuel et puis tout d'un coup, ça le redevient plus. Quand en réalité, il faut plus ramener ça, quels sont les débats qu'on a aujourd'hui de société et où est-ce qu'on peut aller chercher dans l'histoire des choses qui vont nous éclairer. Quand j'ai fait un maillot pour l'Algérie, on va parler de la très profonde tout à l'heure, mais le vrai truc, c'est qu'à ce moment-là, on était en plein débat et ça n'a pas terminé et c'était le début du débat vraiment sur l'identité. En gros, l'identité française, c'est quoi être français ? Est-ce que c'est né ici ou là-bas ? Est-ce que c'est habité ici ou là-bas ? Est-ce qu'un pays, c'est un territoire avec des frontières et des barbelés autour et où on est né ? Ou est-ce que c'est une communauté d'hommes et de femmes qui ensemble décident d'être un pays ? Et dans cette histoire d'un maillot pour l'Algérie, cette équipe a été l'équipe de football d'un pays qui n'existait pas encore. Et c'est un des rares exemples qu'on a dans l'histoire. Ces hommes et ces femmes, parce qu'il faut oublier leurs compagnes qui sont partis avec eux, ont été un pays, finalement, avant même que ce pays n'existe. Et donc, ça a apporté une réponse pour moi assez cinglante à tous les tenants de l'identité éternelle de la France, etc. Ce qui est pour moi une résilience assez personnelle. Et du coup, c'est plus le fait qu'il y avait tous ces débats qui m'agaçaient au plus haut point que je suis allé chercher dans l'histoire la plus proche des choses qui pouvaient illustrer ça. Mais après, c'est plus une question de courage. On sait que plus l'événement est proche, plus on risque, entre guillemets, de se faire jeter des pierres d'un côté ou de l'autre. Et en même temps, sur un maillot pour l'Algérie, franchement, on s'attendait à se faire jeter des pierres vraiment en rencontre plein de fois. Et en fait, jamais. Non seulement jamais. Et des deux côtés, parce qu'on montre ces Algériens qui allaient fumer, buver, par exemple, etc. Et tout ça, ce qui pouvait aussi entraîner des incompréhensions par rapport à une vision d'aujourd'hui. Et on a eu des nostalgiques de l'Algérie française venir presque la larme à l'œil nous dire qu'on leur avait rappelé une partie de leur enfance. Finalement, cette histoire a été une des rares partagées des deux côtés du spectre de la guerre d'Algérie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand est-ce que ça devient de l'histoire racontable ? Je pense très vite. Mais c'est une question de courage aussi et de débat actuel. Je peux faire une réponse d'historien très vite. Pour le cas de la Première Guerre mondiale, c'est un cas particulier, c'est que peut-être la Première Guerre mondiale, c'est le premier conflit qui a été raconté à chaud par la bande dessinée. La bande dessinée, comme le média, elle existe déjà au moment de la Première Guerre mondiale. Elle en est à ses débuts, en fait, comme en tant que langage. Et il y a déjà des bandes dessinées pendant la guerre, en fait. Que ce soit des Cassines, que ce soit les Pieds-Niclé, par exemple. Vous ne connaissez pas le Krokingol, le Rimbauding, le Kilojard, qui font des tours pendables aux Allemands et tout. Donc il y a déjà, en fait, à chaud, en fait, une prise de conscience de la part des illustrateurs. À l'époque, c'est des illustrateurs, on ne les appelle pas encore des auteurs de bandes dessinées, mais de la capacité et de ce langage graphique en particulier, puisqu'eux aussi, finalement, ils l'utilisent pour raconter la guerre en cours. Et après, comme a dit Raphaël, justement, il y a des rythmes. la grande guerre, voilà, elle disparaît, parce que ça tient aussi à l'histoire de la grande destinée et tout, puis après, elle réapparaît, effectivement, elle réapparaît dans les années 80-90, comme on l'a soumis. C'est pas un hasard, c'est la disparition des derniers témoins. C'est aussi un moment où le cinéma, la littérature contemporaine, s'empare de la thématique. Donc il y a aussi une forme de convergence chronologique, dans ce retour mémorien de la Première Guerre mondiale à travers les différents, finalement, médias artistiques. À la crise, vous avez travaillé sur la Première Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Avez-vous travaillé de la même façon et est-ce pour vous les mêmes enjeux ? Non, la guerre d'Algérie avait un enjeu plus contemporain ou encore une fois à cause de ces débats qu'on avait sur l'identité. La Grande Guerre m'a pu s'intéresser de façon très générale et moins actuelle pour poser différentes questions en fait à ce conflit-là. Encore une fois, c'est quelles questions on pose. C'est bon, ça aussi qu'il y a des allers-retours où on réaborde des thèmes après les avoir un peu oubliés des fois pendant des années. C'est qu'on pose des nouvelles questions à l'histoire et des questions qu'on ne lui avait jamais posées. Et parmi les questions qu'on n'a jamais posées pendant longtemps à l'histoire de la Première Guerre mondiale, enfin la Grande Guerre, il y avait, comment on va dire, l'intimité vécue par les couples pendant la Grande Guerre, c'est-à-dire les soldats au front, leur femme restait derrière. Comment on survit à ça ? Enfin, quand on se pose vraiment la question, aujourd'hui, dans notre habitude d'immédiateté, on a envie d'avoir quelqu'un, on l'appelle, on a Instagram, on a tout ce qu'on veut, on fait une vidéo et puis voilà, imaginez qu'à l'époque, la moyenne des permissions, c'est une douce, encore qu'au départ, il n'y en a pas, au début de la Grande Guerre, il n'y a pas de permission, parce qu'on ne pense pas que ça va durer si longtemps et ensuite, un soldat rentre chez lui 10, 12 jours par an, peut-être, quelque chose comme ça, voyage compris, donc vous imaginez la séparation, puis vous êtes dans une tranchée au quotidien et tout d'un coup, en un ou deux jours de voyage, vous vous retrouvez à l'arrière, en Bretagne ou en Corse ou je ne sais pas où, le ciel est bleu, il y a des petits oiseaux, voilà, votre femme est là, les enfants sont là, enfin vous imaginez le décalage complet quand les soldats rentrent chez eux, comment les histoires d'amour, comment les couples, etc., survivent à ça, et puis, la deuxième question qu'on n'a pas tant que ça posait à la Grande Guerre, c'est la jeunesse des soldats, on a toujours eu l'image, le soldat jeune pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les jeunes résistants, c'est les boys américains, la guerre d'Algérie, il sait donc les appeler, enfin, évidemment, la guerre est toujours faite par des hommes et des femmes jeunes, et la Grande Guerre n'avait pas cette image-là, la Grande Guerre avait l'image du poilu, ils ont tous l'air un peu de, à moitié de clochard, ils ont tous l'air d'avoir 40 ou 50 ans, on part plus, ils reçutent, etc., alors que quand on prend des photos au moment où ils partent, au début de la guerre, évidemment qu'ils sont jeunes, et ils ont l'air d'avoir 20 ans, etc., et à travers l'histoire de ces adolescents soldats, j'avais envie de reposer la question de cette Grande Guerre, c'est 20% des victimes à moins de 20 ans, pendant la Première Guerre mondiale, l'immense majorité avait évidemment moins de 30 ans, et donc ces hommes qui sont morts au conflit, pour la plupart d'entre eux, certains de les enfants, ils n'ont finalement pas forcément la majorité, par contre, ce qu'on est plus précieux, c'est que tous sont des parents, et pendant longtemps, on n'a jamais interrogé le deuil des parents, c'est-à-dire que massivement, la Grande Guerre, c'est 1 500 000 morts à peu près, c'est 1 000 morts par jour, à l'échelle de la France, tous les jours, il y a des étudiants à l'université de Nanterre, mais c'est toute l'université de Nanterre qui disparaît en gros chaque semaine certainement, et tous ces soldats qui disparaissent ont donc des parents, et quand des enfants perdent leurs parents, ce sont des orphelins, quand une femme perd son mari, c'est des parents qui perdent leurs enfants, il n'y a pas de mots dans la langue française, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas de mots pour formaliser ça, or c'est le deuil le plus terrible qui existe, vous pouvez perdre des parents, ça reste une logique naturelle, c'est dire, mais c'est une logique naturelle de perdre ses parents avec vous. Perdez votre mari, votre femme, c'est évidemment très difficile, perdre des enfants, c'est totalement, d'un point de vue naturel, illogique, il n'y a pas de mots pour décrire ça, et massivement, pendant 4 ans, la société française, et les autres sociétés ont vécu ça, et c'est ça qui m'intéressait, d'aller étudier dans la Grande Guerre, donc c'est une interrogation, en fait on ne travaille pas de la même façon, elle est plus générale, elle s'adresse à tout le monde, elle a envie de faire re-réfléchir les gens sur ce conflit, mais j'ai moins l'impression d'être dans un combat, par exemple, j'ai juste l'impression d'être dans un éveil, sur la guerre d'Algérie, là oui, j'avais l'impression d'aller apporter ma petite pierre sur la lutte de front des débats. Dans le cadre sur Wikipédia, nous avons évoqué les raisons de l'augmentation de la production de bois dessiné sur la guerre d'Algérie dans les années 2000. Pouvez-vous nous exposer les causes et le contexte de cette évolution ? Je pense qu'il y a eu tout simplement un effet anniversaire, donc en particulier, il y a déjà 10 ans, les 50 ans de la répression de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961, les 50 ans de la manifestation de Sharon et de ses victimes, puis les 50 ans des accordés vivant. Et maintenant, on est aux 60 ans. Donc clairement, comme le disait très justement Raphaël, on a une industrie derrière. Évidemment, un éditeur, ça peut être un argument assez imparable de lui dire « Ah ben, j'aimerais bien aborder tel sujet. » Et puis en plus, je te signale que dans deux ans, c'est telle ou telle commémoration ou tel ou tel anniversaire. Je pense qu'il y a cette dimension-là qui entre en ligne de compte. Après, comme le disait Chris, la proximité, je pense que moins de 50 ans, c'est plus d'histoire, c'est plus de témoignage. ça va être des récits forcément d'abord passionnels. Des fois, on sait que les patients ont perdu au-delà des générations parce que les pieds noirs algériens françaises ont engendré des enfants qui sont encore plus algériens françaises que ne l'étaient leurs parents. Si c'est possible, eux qui n'ont pas connu l'Algérie, j'en parle plus à mon es que mes parents étaient des pieds noirs. sauf qu'en même temps, ce qui est précisé dans l'album par mon père, parce que cette question de leur origine, ils sont nés en Algérie, alors j'allais dire français, par la mesure où on peut être français en venant d'Italie et d'Espagne. C'est ce que tu disais à propos de qu'est-ce que ça veut dire être français. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ou peut-être aussi, parce que je suis française par le plus grand des hasards. C'est-à-dire que je suis française parce que à l'époque où l'Algérie était prétendument française, enfin, était en tout cas considérée comme un département français à cause de la colonie, un arrière-grand-père italien d'un côté et un arrière-grand-père espagnol de l'autre se sont dit tiens, on va aller tenter notre chance en Algérie. Et comme l'Algérie était française, je suis française. Moi, je suis née en France. Vous voyez, mes parents nés en Algérie sont français grâce à ce trajet. Je ferme la parenthèse. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est quand même... Voilà, pourquoi mes parents ne se considèrent pas eux-mêmes finalement comme des pieds noirs ? Je leur ai demandé, mais quand vous êtes arrivés en France à la cité universitaire, puisqu'ils sont venus étudier en France, comment ça s'est passé ? On vous considère comme des pieds noirs ? Et mon père m'a dit mais non, parce qu'on est arrivés avant le début de la guerre d'Algérie. Donc, avant 1954, le vocable n'était pas utilisé par les Français. En fait, ils étaient Français d'un département, on dirait d'un département d'Outre-mer aujourd'hui. Et ce n'est qu'à la fin de ce conflit que les Français qui ont attendu la dernière minute, les Français d'Algérie, bien sûr, qui ont attendu la dernière minute et qu'on a appelé les rapatriés qui sont venus contraire et forcer parce qu'ils n'avaient plus le choix que l'histoire avait décidé pour eux qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Eux, on les a appelés les pieds noirs et souvent, la rancœur ou la blessure n'a jamais guéri et non seulement n'a jamais guéri mais l'ont transmise à la génération suivante. Donc, en effet, je pense que moins de 50 ans, ce n'est juste pas possible. Et je suis d'accord avec Chris, quand on voit les débats assez houleux qui suivent toute projection, je ne sais pas, par exemple, une chaîne comme Arte quand ils ont diffusé le truc passionnant à la guerre des appelés avec des documents. Moi, j'aurais bien aimé avoir ces vidéos-là pour faire mon livre. Des choses qu'on n'avait jamais vues, des images tournées par des appelés. Donc, ça reste très, très sensible. Mes parents sont morts il y a quelques années mais voilà, comme le disait Chris, il y a encore, contrairement à la première guerre et même à la seconde, là, progressivement, les gens qui ont participé à cette guerre disparaissent. La guerre d'Algérie, il y a encore pas mal de gens vivants ou de leurs descendants qui sont encore un peu à l'avenir par rapport à certaines choses. Voilà, je pense que c'est quand même lié beaucoup à ça. J'ajoute un mot ? Ouais. Alors moi, je me renseigner un peu parce que les effets anniversaires, c'est un grand classique. Mais, en fait, je crois que pour l'Algérie, la présence de l'Algérie dans les productions culturelles en France depuis 20 ans, elles obéissent pas simplement aux effets anniversaires et depuis 20 ans, en fait, il y a une espèce de flux continu. C'est hyper impressionnant, en fait, pour avoir un petit peu étudié les choses. D'habitude, on a vraiment des cycles. Voilà, tous les 10 ans, ça revient. Il y a toujours un pic tous les 10 ans, sauf que ça redescend beaucoup moins, en fait, en termes, alors voilà, j'ai pas étudié la BD spécifiquement, mais les films, les romans, les documentaires, vraiment, il y a les chansons de rap, les chansons en général, il y a une présence thématique de la guerre d'Algérie et de plus en plus de la colonisation en Algérie depuis 20 ans. et moi, je vous l'explique, il y a une dimension de distance par rapport à l'événement, certainement, peut-être on en parlera parce que je suis pas sûre, enfin, je pense qu'on n'est pas d'accord, Nicolas et moi, avec ce que vous dites sur la distance qui refroidit, en gros, parce que précisément, les héritiers sont parfois plusieurs langues de ceux-là, donc c'est pas si simple, évidemment, mais là, c'est plutôt parce qu'il y a une, de mon point de vue, il y a un écho politique en France, des questions issues de la colonisation, liées à la colonisation, la relation avec l'Algérie, le pays indépendant à l'Algérie, aussi la présence de centaines de milliers de gens en France liés à l'Algérie dans la histoire familiale, mais qui ont beaucoup plus qu'avant ça comme une forme de fierté, pour le dire vite, et qui interrogent et qui questionnent l'État sur plein de choses, ça fait que, voilà, il y a une espèce de résonance qui ne cesse pas, en fait, et qui c'est pas simplement des effets anniversaires, et donc on cherche dans le passé des explications, des clés, etc., et que les artistes, les créateurs, nous proposent des pistes, enfin, voilà, nous proposons, nous, citoyens français, en fait. Ça, c'est... Voilà, ça, ça, ça me paraît être une spécificité qui explique ça, et à quoi s'ajoute en parallèle un autre flux de production qui est les mémoires. C'est-à-dire que depuis les années 2000, aussi, il y a de plus en plus de témoins de la guerre qui racontent leur histoire. Voilà, des témoins ordinaires de la guerre. Donc, avec des évolutions dans le temps, et je vais juste faire un point de pub là, puisque, en fait, récemment, l'Institut national de l'autovisuel a fait une collecte patrimoniale de récits de vie de gens qui avaient vécu la guerre d'Algérie de manière ordinaire par en bas. Et moi, j'ai coordonné cette collecte, et tout se trouve en ligne, accessible et gratuit sur le site de l'INA. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. Et c'est à partir de cette collecte qu'on a fabriqué une série documentaire qui est sortie en mars, qui s'appelle Enquête pour l'Algérie. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que les gens qu'on a interrogés dans cette collecte, ils avaient tous entre 80 et 100 ans. Et très clairement, la manière dont ils témoignaient, dont ils ont témoigné, on a commencé la collecte en 2020, en 2020-2021, France et Algérie, il y avait, je ne sais pas comment dire, il y avait le souffle de la mort, qui n'était pas loin. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de c'est maintenant ou c'est pas, qui rend les témoignages avec une espèce d'acuité là, en ce moment. Donc, je complète un peu ces articles. Depuis 20 ans, il y a quelque chose qui se passe, et là, il y a quelque chose très particulier sur les témoins dans le cadre de la collecte patrimoniale. Il y a même des moments où on leur pose une question et on a laissé les questions, bien sûr, vous pouvez voir les questions. Et après, ils sont là, mais je réponds à ça ? Allez, c'est bon, j'y vais. Et c'est vraiment ce « c'est bon, j'y vais » qui veut dire « si je le garde, de toute façon, personne ne va en profiter, donc je le dis. » Et donc là, on est, enfin pour l'âge, on est vraiment dans un moment charnière parce que la disparition des témoins, c'est un moment charnière pour les historiens de toute façon parce que, et pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on écrit avec un sentiment qu'on va être lu, c'est mieux, mais qu'on va être lu éventuellement avec critique, une forme de critique qui n'est pas la critique qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'aime pas, mais qui est une critique parce que les gens se sentent blessés. En tout cas moi, en tant qu'historien, c'est ça qui m'inquiète. Parfois, j'ai peur de me remuer des choses douloureuses. Or, il faut parler des choses qui font mal aussi, donc ça ne sera pas pareil quand on sera mort, ça c'est sûr. Bref, voilà. Merci. Les historiens, ont-ils déjà une histoire de la BD ? Oui, c'est quelque chose qui a été longtemps beaucoup moins développé que l'histoire du cinéma ou de la littérature, ça l'est toujours infiniment moins, mais quand même depuis par une vingtaine d'années à peu près, aujourd'hui, il y a justement des universitaires qui se sont engagés dans l'histoire proprement du média de la bande dessinée et qui commencent à produire de plus en plus de livres. Aujourd'hui, il y a un corpus de livres, soit de biographies d'auteurs très connues, soit de revues, puisque ce genre de bande dessinée s'est créé à partir de revues ou de courants de la bande dessinée. Et voilà, on commence là maintenant à vraiment pouvoir étudier l'histoire de la bande dessinée avec un corpus assez large, infiniment moins large que celui de la littérature, mais on a une histoire moins longue aussi, peut-être, et tout. Et donc, voilà, aujourd'hui, et si on prend les thèmes qui nous intéressent, il y a eu plusieurs très bons livres sur la bande dessinée et la grande guerre et toute l'histoire, tout son rapport entre les deux, parce que c'est un rapport très spécifique. Et pour la guerre d'Algérie et la bande dessinée, un documentaire est en cours, par exemple, par Vincent Marie, qui est un... Il est même fini ? Il est fini. Bon, voilà. Vincent Marie avait déjà travaillé sur la grande guerre et donc il a travaillé, il a fait un documentaire aussi sur la guerre d'Algérie et la bande dessinée. Donc, voilà, vous pouvez aussi visionner ça, je pense, en cherchant un peu sur le net ou au DVD, vous devez pas le trouver. Il me semble, pour conclure sur ce point, puisque je participe à ce documentaire, qu'il est accessible en replay sur France 3, Occitanie. Et il y a aussi un livre qui va sortir, je le prends prochainement chez PLG, sur la bande dessinée et la guerre d'Algérie. Je ne sais pas trop, mais je ne sais plus qui l'a écrit, j'ai vraiment un bout de trois, j'ai une mémoire des poissons rouges. Par contre, je me souviens de l'info qui a ce livre qui va sortir prochainement. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui se penchent sur l'histoire de la bande dessinée et sur des points particuliers de cette histoire. Merci. Par contre, je vais juste faire un micro-complément. Mais pardon, parce qu'en fait, votre question est super intéressante aussi parce que, si je la prends autrement, c'est, est-ce que c'est un objet pour les historiens ? Et en fait, super oui, mais en fait, relativement récemment quand même. C'est-à-dire que, en histoire, pendant longtemps, il y a eu des objets nobles, dignes, sérieux, tout ça. Il y avait les autres et les autres, ce n'était pas vraiment pour les historiens de l'université. Et ça, ça a changé. Ça a bien complètement changé. Mais d'abord, ça a été un front pionnier. les premiers historiens qui travaillaient sur la bande dessinée, c'était des gens qui avaient par ailleurs d'autres compétences qui les avaient assis dans l'université. Mais voilà, c'était un peu... Il n'y a pas que pour la bande dessinée. Moi, j'ai commencé à travailler sur le cinéma. Je me souviens d'une de mes profs qui me disait « Ah, vous allez bien vous amuser. » Ouais, non, en fait, en fait, non, c'est juste du travail. Mais, on peut s'amuser en travaillant, mais... Donc voilà, il y a cette question de c'est quoi un objet digne d'intérêt pour l'histoire ? En fait, notre réponse maintenant, c'est tout objet est digne d'intérêt pour l'histoire. Mais, ce n'est pas si vieux comme point de vue. Je ne sais pas si c'est ça. Je vais prendre ce contrôle. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Donc, nous allons passer à la partie 2. La BD, une fonction au service de la connaissance de l'histoire et de la reconnaissance des mémoires. Nous allons demander à Nathan et Éventine de venir. Les histoires dans les BD sont souvent des fictions. Les historiens sont-ils critiques sur cette fiction qui n'est pas la vérité historique qu'ils construisent ? Ah non, ce n'est pas la même chose. Non, on n'a pas à critiquer des choix artistiques. Alors après, évidemment, parfois, on nous pose des questions aussi. D'ailleurs, ce n'est pas que pour la BD, ça peut être aussi... C'est plus pour les films, en fait. On est plus souvent interpellés finalement sur la sortie d'un film ou alors si vraiment ça devient un phénomène, on va dire, médiatique. On peut être effectivement interrogé en tant qu'historien, entre guillemets, mais sur la vérité ou la véracité ou la vraisemblabilité, je ne sais pas comment on dit, de telle... Mais bon, ce n'est pas à nous de juger, je veux dire, ce sont des choix, nous, comme disait Raphaël avant, ça devient intéressant pour nous justement à partir du moment où ça rentre dans l'espace public, ça devient un jeu de discussion, au contraire, c'est aussi parfois intéressant parce que finalement, ça n'est pas discuté, ça ne fait pas de débat, finalement, ça arrive et puis c'est comme si ça avait toujours été là quelque part, c'est une histoire qui est racontée et puis qui entre finalement, qui rassemble plein d'histoires et qui, de ce fait, finalement, installe un thème dans l'espace public et tout. que ça passe au long par la fiction. Mais non, enfin, nous, on n'a pas à juger, finalement, des choix, c'est des choix artistiques, c'est des choix de création littéraire, c'est comme, à la limite, le choix de tel style de dessin et tout, c'est pas à nous de discuter, de telle manière de raconter une histoire. c'est plutôt on va s'y intéresser à la fois en tant qu'lecteur puis aussi en deuxième temps en tant qu'histoire. j'ai pris le micro parce qu'en t'écoutant, je me suis dit « ouais, bien sûr, je suis d'accord ». Et puis en fait, j'ai pensé à un exemple de BD, j'ai pensé à un exemple de film où il y avait des énormités historiques et c'est vraiment hyper inhabitant en fait parce que par ailleurs, vu le pouvoir de ces productions culturelles pour diffuser dans le grand public des connaissances historiques parce que quand même dès lors que c'est situé historiquement, des connaissances historiques passent où des choses sont perçues comme la vérité historique parce que l'histoire n'est pas un décor, l'histoire, l'histoire, on se pense que ça fait partie de la narration, c'est un des éléments avec lesquels avance la narration. Moi, effectivement, voilà, et ça m'énerve parfois. Et c'est vrai que pour en avoir discuté a posteriori avec un auteur de BD, c'est compliqué parce que ce sont des choix qui sont « j'assume, c'est mon choix, machin », mais tu assumes que tu passes un événement avant l'autre alors qu'il devrait être après. Donc c'est juste pas possible d'assumer à ce point. Ça veut rien dire. Donc voilà, parfois… Mais après aussi les usages qui en sont fliqués. Parfois, c'est aussi les usages je pense qu'on fait. Si on parle de la BD sur la Première Guerre mondiale, par exemple, Tariq, qui a été vraiment un des pionniers de cette histoire, il avait sa manière de raconter la Première Guerre mondiale. Il avait, voilà, avec des opinions vraiment bien tranchées, une vision en noir et blanc, d'ailleurs, comme ses dessins. Après, voilà, c'est son avis. Après, là où ça pose problème, c'est quand les BD, elles arrivent, par exemple, dans des manuels scolaires et qu'elles deviennent des sources historiques au même titre qu'un récit de guerre de Bonnet-Jeune, voire quoi. Donc là, effectivement, là, ça commence à poser problème parce qu'évidemment, on ne parle pas plus de la même chose. D'un côté, on a un événement médiatisé 80 ans après par quelqu'un qui ne l'a pas vécu et de l'autre, on a un récit de guerre qui, certes, est aussi une transformation et une mise en récit d'un vécu. Donc là, ça peut devenir problématique. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? À partir du moment où la bande dessinée, on va dire, est comprise comme une bande dessinée, c'est-à-dire comme un geste artistique, oui, à partir du moment où elle devient un argument pour asséder une vérité de l'historique ou parfois pour dire effectivement, vous voyez, l'auteur de BD raconte une histoire que vous, les historiens, vous n'avez jamais racontée, les fusillés ou autre, ce qui est d'ailleurs parfois vrais, mais pas toujours en fait. Parfois, les histoires que les auteurs de BD nous racontent, elles ont été parfois racontées dans des thèses qui ont été écrites mais qui n'ont jamais été publiées et qui ne sont pas nécessairement connues du grand public. Par exemple, parfois au cinéma aussi, quand le film Joyeux Noël est sorti et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les fraternisations de Noël comme quoi on n'en avait jamais entendu parler, et cacher ça dans les universités qu'on n'en parlait pas que c'était totalement inconnu alors que c'était complètement faux. C'était juste une mise en récit publicitaire pour faire croire que c'était quelque chose de nouveau mais en fait ça n'avait rien de neuf. Voilà. Donc là, tu peux effectivement devenir... C'est plus le métadiscours autour en fait et la manière de présenter l'objet au grand public qui peut être effectivement parfois énervant pour les historiens. Sans compter la jalousie. sans compter aussi la jalousie que parfois voilà, le pédé va rencontrer un public et un travail historien ne le rencontre pas. La puissance de feu est sans équivalent. C'est-à-dire, il faut quand même imaginer sur le point de l'endécédé non-conflictuel, Astérix. Tout le monde a lu un Astérix, tout le monde a la représentation des Gaulois aujourd'hui comme elle est racontée dans Astérix. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'on est assez éloigné de la réalité quotidienne de ce qu'étaient des Gaulois, etc. Mais pour, voilà, dans l'esprit de l'immense majorité des gens qui ont vu un Astérix, la Gaulle ça ressemble à ça, etc. Avec leur casque et lait et ils mangent un sanglier à la fin etc. Et tout ça. Donc c'est vrai que la puissance de feu du cinéma ou la bande dessinée haute est sans commune mesure avec celle des travaux universitaires d'historiens et parfois imposées quand même dans l'imaginaire du public des choses qui peuvent être fausses. D'où la responsabilité quand même de l'auteur. Il a droit de se tromper ou il a droit d'être ignorant mais soit en reconnaissance de cause soit il assume vraiment. J'en ai un exemple très précis là-dessus des choses qui peuvent nous agiter parfois. Dans un maillot pour l'Algérie je dois représenter au tout départ les émeutes de Sétif et qui aujourd'hui peuvent marquer le point de départ finalement de la guerre en Algérie. Et ces émeutes de Sétif vont être réprimées par l'armée française et vont faire un certain nombre de victimes très élevées. Les chiffres aujourd'hui font débat peu importe. Mais un historien qui raconte les émeutes de Sétif il va pouvoir le raconter tout en détail. Il va dire par exemple que parmi les régiments de l'armée française qui ont accompli la répression auprès des Algériens il y a des régiments de l'infanterie coloniale des tirailleurs sénégalais. C'est une chose d'écrire ça moi je vais devoir le dessiner et je vais devoir le dessiner en deux ou trois pages seulement je dois raconter les émeutes de Sétif je ne peux pas lui accorder plus de place ce n'est pas le sujet de mon récit mais quand même Rachid Mekloufi les a vus donc je les montre sur deux ou trois pages si j'essaie d'être le plus fidèle à la vérité historique je montre des soldats français et des soldats français noirs qui massacrent des Algériens et évidemment ça a un impact c'est comme si ce n'est pas l'armée française quelque part qui ordonne la répression on a présenté parfois ces massacres de Sétif comme des vengeances d'Africains sur des Algériens etc. En quelques images je vais laisser des choses au lecteur sur les émeutes de Sétif qui n'auront pas la complexité des émeutes de Sétif absolument pas et ça a été une vraie question et en toute connaissance de cause dans les pages d'Un Maillot pour l'Algérie on ne montre que des soldats d'armée française qui sont blancs parce qu'on voulait symboliser c'est l'armée française qui a réprimé à Sétif en général avec des ordonnées par des politiques etc. qui sont en France et qui ne sont évidemment pas le pauvre carrière sénégalais qui vient du fin fond du Cameroun ou autre et qui se retrouve avec l'instrument de cette politique là donc là c'est un choix des auteurs finalement de ne pas être conforme à la complexité historique mais pour essayer quand même de passer le message qui est au-dessus de ça c'est ça c'est les autorités politiques de métropole qui leur donnent la répression voilà c'est là où on a tous ces débats là et dans Indigène si vous regardez le film Indigène il y a exactement la même scène de départ et je pense qu'il s'est posé exactement les mêmes questions que nous et il a trouvé les mêmes réponses voilà alors quels seraient les thèmes qui resteraient à traiter sur les deux conflits non je passe ton tour soit on fait une réponse très longue soit on fait une réponse très courte donc tous les thèmes je veux dire le regard le regard sur l'histoire il n'en finit pas de changer et donc donc on trouvera il y aura toujours par des histoires individuelles singulières qu'on abordera des nouveaux thèmes donc oui il restera toujours des histoires à raconter donc chaque histoire racontée fera émerger de nouveaux thèmes des choses auxquelles on n'a pas pensé oui d'accord raconter un conflit en évoquant les dilemmes moraux d'un personnage comme le boxeur Saïf Boudjaf pris entre soutenir le FLN ou la France dans la BD Le chemin d'Amérique permet-il d'aborder les débats qui ont animé les sociétés à l'époque c'était pas vraiment boussé oui mais oui on crée quand même des archétypes quand on est dans une fiction en tout cas on se dit souvent oui on va prendre un personnage qui illustre à peu près tel aspect de la société ou telle mentalité oui le personnage si on prend la seconde guerre mondiale on va créer un personnage de collabos on va créer un personnage de résistance si on prend la première guerre mondiale on va peut-être prendre un porteur de valise comme on les appelait en France qui est le FLN ou des choses comme ça après l'important quand même c'est que ce soit pas justement des archétypes quand vous allez lire une bande dessinée ou un récit historique vous avez en fait ce qui va vous attacher toujours c'est pas tant ce qu'on vous raconte que le destin des personnages si on vous demande à chaque fois si on vous demande à chaque fois d'aller sur un de vos films préférés ou un vos livres préférés qu'est-ce qui vous reste c'est souvent un personnage un méchant ou un gentil peu importe ou autre mais vous êtes attaché au destin d'un personnage et ce qui lui arrive vous prend au trip c'est ça en fait notre boulot c'est quand même ça et donc une fois qu'on s'est dit tiens tel personnage il va illustrer un peu cet archétype là du repel du résistant ou du pacifiste ou de la femme en guerre etc après il faut essayer de lui inventer toute une histoire la plus crédible la plus juste et avec plein de chairs en fait l'archétype c'est un peu le squelette après l'écriture c'est la chair qu'on va lui mettre les enjeux personnels qu'il va avoir ce qu'il va subir ce dont il va triompher ou ce qu'il va l'abattre parce que je pense que vous comprendrez toujours beaucoup mieux l'histoire en vous attachant au personnage nous notre récit je dis toujours ça c'est un taxi dans lequel on doit vous embarquer et vous devez jamais avoir envie de descendre pour qu'on n'ait pas arrivé là on veut vous emmener voilà si vous vous ennuyez à un moment donné vous allez descendre du taxi et voilà et aujourd'hui par exemple dans l'écriture de l'histoire ça fait partie des questions aussi jusqu'à quel point on doit faire de la littérature quand on fait un livre d'histoire pour prendre le lecteur par la main et jamais le lâcher et il y a vraiment des livres des livres purement historiques qui ont une plume extraordinaire et dernièrement j'ai lu un livre d'histoire juridique sur la notion de crime contre l'humanité de génocide qui s'appelle La filière de Philip Sands 800 pages d'histoire du droit de notion du génocide et du crime contre l'humanité il faut quand même se les fader quoi sauf qu'il prend ça par le biais de son histoire familiale et comme une enquête et en fait on lit un récit policier on lit une histoire familiale et en même temps on comprend tous les débats qui agitent du génocide du crime contre l'humanité et tout ça c'est un lit extraordinaire donc finalement autant peut-être avant de dessiner une fiction elle doit faire de l'histoire sans jamais abandonner la fiction l'histoire elle doit aussi je pense faire de la littérature en tout cas là des personnages alors la question la question du dilemme ou du personnage se pose évidemment un petit peu moins dans le cas de Sharon Boucadir puisque c'est essentiellement des témoignages cela dit oui je pense que mes parents ils ont été confrontés à des dilemmes forcément aller ou ne pas aller à la manifestation et comme je le raconte comme ça par la bande je crois à un moment donné tant que je n'étais pas né ni mon frère ils y allaient ensemble aux manifestations et après comme c'était toujours extrêmement dangereux elles étaient toutes interdites les manifestations dans ces années-là pendant la guerre d'Algérie ils y allaient à trop de monde comme ça s'il n'arrivait qu'à quelque chose à celui qui était à la manif il restait l'autre donc ça c'est si j'avais eu à construire un personnage évidemment que je me serais inspiré des récits qui avaient bercé mon enfance et mon adolescence avant même que j'entreprene ces entretiens avec mes parents après la construction qui fait que même si c'est si ça a une apparance de témoignages c'est une fiction c'est le montage que je fais avec les différents éléments je n'ai évidemment pas gardé du tout l'intégralité des entretiens avec mes parents loin de là j'ai vraiment gardé des éléments que j'ai entrecoupé de choses plus historiques entre guillemets d'ailleurs j'ai eu à coeur de montrer clairement qu'il y a des images qui sont faites après photo alors que d'autres ne sont pas faites après photo parce que même je crois qu'au départ si je me souviens bien je m'étais dit je vais faire un livre fait uniquement de citations textuelles et de citations images bon c'était juste pas possible je ne suis pas sûre que ça aurait été très intéressant mais voilà c'était quand même ça mon idée donc il n'y a pas tellement de construction de personnages mais malgré tout je pense qu'on doit si on le lit attentivement on doit sentir passer mes propres interrogations peut-être pas du dilemme mais bon quand même et les interrogations dans les engagements politiques qu'on peut avoir mais apparemment vous savez quand on vit les choses on n'est jamais sûr de ne pas se tromper il n'y a pas eu tant de gens que ça nés en Algérie du temps où l'Algérie était française et qui est milité pour l'indépendance moi quand je dis mes parents étaient pieds noirs on me dit ah bon alors ils étaient d'Algérie française ben non là aussi ça ouvre la possibilité d'une approche un petit peu moins maintenant parce que ça il y a plus en plus de choses qui en ont témoigné mais moi pendant très longtemps j'ai eu ce retour là à mon pieds noirs donc Algérie française non une auteure de BD comme excusez-moi une auteure de BD comme Chloé Cruchodem dans Mauvais Genre met au centre de son travail la figure longtemps décriée du déserteur mettre en avant réhabiliter voire dénoncer sont-ils des enjeux majeurs dans la BD historique contemporaine dans la reconnaissance des faits historiques quel est le regard d'historien sur ces enjeux là elle est pour moi c'est une BD sur la première guerre mondiale alors c'est une BD un peu particulière puisqu'elle se base sur aussi comme c'était un travail d'historien on n'est pas donc son récit Mauvais Genre c'est en fait à partir d'un dossier d'archives qui a été qui a été ensuite travaillé notamment par Farah Lise-Géosilie entre autres et ensuite qui a donné lieu à des transpositions artistiques que ce soit au cinéma et aussi en Bronsi alors j'allais dire le thème vous avez mis en avant le thème du déserteur alors le thème du déserteur il est déjà présent dans la littérature des années 20 vous avez notamment un roman d'André Jansson au Bandit qui date de 1925 je crois et qui raconte l'histoire d'un déserteur je pense que finalement alors il y a à la fois le thème du déserteur mais les thèmes qui ont résonné là aussi on parle en termes de résonance avec notre époque contemporaine à la fois peut-être chez les historiens d'abord puis ensuite chez l'autre l'autre de bande dessinée je pense que c'est pas tant le thème de la désertion que celui justement de la futilité des genres puisque c'est l'histoire d'un déserteur qui se déguise en femme pour ne pas partir au front puis c'est l'histoire des violences aussi dans le couple puisque lui-même est un personnage extrêmement violent en fait qui bat enfin et pas qu'un peu et donc finalement le thème de la désertion il devient presque secondaire par rapport à des thématiques qui résonnent avec notre époque celle du genre et puis celle des violences masculines de la virilité toxique comme on dirait aujourd'hui qui s'exprime peut-être d'autant plus qu'il est déguisé qui se déguise en femme et tout donc je pense que c'est ces thématiques là qui ont aussi intéressé les cinéastes les auteurs hôtels de bande dessinée finalement plutôt que la grande guerre elle-même ou le thème de la désertion en tout cas c'est la lecture que moi j'en ferai aujourd'hui en tant qu'historien ça dit autant voire plus peut-être sur notre époque que sur la première guerre mondiale j'aimerais revenir juste sur un propos est-ce que pour vous BDAS du coup est-ce que pour vous ça peut être intéressant ou en tout cas vous pourriez porter une attention particulière à mettre en valeur un sujet qui aujourd'hui pourrait résonner avec des problèmes politiques ou sociaux actuels ce qu'a dit Nicolas je pense qu'effectivement le projet de Chloé Clouchaudet via Mauvais Jean était de parler du genre la problématique du genre en général plus que de parler de la grande guerre et certainement plus que la désertion ça c'est sûr ça interrogeait vraiment les limites entre hommes femmes la virilité toxique ça c'est clair etc et donc oui c'est évidemment intéressant pour nous les auteurs sont des éponges tout simplement et peut-être un peu plus absorbantes que les autres et donc toutes les thématiques qui sont dans l'air tout d'un coup on les voit émerger quand on cherche nos histoires qui n'ont pas du ciel en fait c'est que il y a plein en fait c'est comme si on a tombé en histoire possible et à un moment donné sur eux tu te dis tiens mais dis donc ça évoque justement des choses qui nous occupent aujourd'hui l'identité quand on a fait un maillot pour l'ingérie d'autres choses évidemment peuvent émerger et avec parfois la question c'est est-ce qu'on a un temps de retard ou pas voilà il doit être chaudé là-dessus il était plutôt en avance puisque ça doit être 2014 peut-être peut-être même avant alors à ce moment-là on ne parlait pas tant que sa théorie du genre encore et tout des fois on arrive un peu après la bataille mais c'est plus il y a souvent un ou deux les fondateurs et puis après il y a une autre et il arrive qu'on soit rattrapé par l'actualité dans un autre de mes livres qui est présent là-bas Contrecoup à Likoussékine qui est donc sorti en 2016 alors là pour à nouveau pour faire un peu de commémoration pour les 30 ans de la mort brutale de ce jeune garçon qui a été frappé à mort par des policiers en marge d'un mouvement étudiantin au moment où j'étais en train de le dessiner donc en 2015 avec mon scénariste on se disait mais qui se souvient encore de Likoussékine enfin on avait un peu peur que le livre ne parle à personne et début 2016 tout d'un coup il y a ce grand mouvement contre la réforme contre la loi travail et des tas de gens dans la rue et des violences assez disproportionnées on va dire et tout d'un coup plein de commentateurs se mettent à évoquer la mémoire de Likoussékine voilà donc c'est là la résonance elle nous a elle nous est arrivée comme une sorte de cadeau entre guillemets enfin je ne pourrais pas dire ça parce que c'était quand même assez tragique il n'y a quand même heureusement pas de mort dans les manifestations contre la loi travail mais il y avait des blessés lourds donc là on n'avait pas du tout anticipé mon scénariste et moi-même et il s'est trouvé que le livre est sorti à un moment où ça parlait à tout le monde finalement et à ceux qui se souvenaient de la mort de Likoussékine et à ceux qui découvraient ce qui s'était passé parce que les journalistes et les commentateurs avaient tout d'un coup ressorti si je peux dire cette histoire l'égard aux violences qu'il y avait à ce moment là en 2015 nous allons donc passer au dernier et troisième qui est la VD rapportée par des formes et des styles différents avec Clémence et Margot Siong la bande dessinée aujourd'hui utilise le reportage documenté l'immersion du lecteur s'approche du journalisme augmenté la VD historique dans ses formes nouvelles n'est-elle pas un espace de création à même de réconcilier le lecteur avec l'histoire et le citoyen avec son possible engagement il aurait fallu un libraire je ne vais pas répondre à ça mais je vais juste vous dire vous posez en fait la question de la réception vous posez la question nous on peut répondre enfin eux ils peuvent répondre je pense du côté de l'intention qu'est-ce qu'ils veulent faire etc nous on pourrait répondre du côté des commentateurs mais vous nous tous sommes lecteurs et lectrices vous pouvez peut-être répondre du côté de la réception qu'est-ce que ça nous fait est-ce qu'on lit des BD est-ce que j'en profite j'aimerais bien me retourner la question en fait c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous fait vous qui avez travaillé sur la bande dessinée cette année finalement est-ce que ça a travaillé votre engagement citoyen votre manière d'être dans la cité ce 18 alors moi j'étais venu pour poser une question et là je m'en trouve mais bon je ne veux pas forcément mon engagement mais ce n'est à réfléchir à voir les deux sous en quelque sorte de voir pourquoi c'est pas une question ou une idée mais puis c'est une réflexion sur l'histoire pareil ? complètement d'accord oui la question précédente portait plus les questions précédentes portait plus sur la fiction c'est vrai que là il y a un genre quand même aussi particulier quand on pense à par exemple au travail de Joe Sacco par exemple là ça s'apparente voilà il est derrière alors moins celui sur la somme en fait parce que là je dirais que c'est plus un travail artistique en fait avec l'idée aussi du Le Borello du panorama et tout mais je pense c'est plutôt à ses albums là il y a un vrai travail enfin il y a aussi un vrai travail de nature historique en fait il va dans les archives c'est à dire qu'il ne sollicite pas seulement les historiens alors certes il dialogue aussi avec les spécialistes des questions sur lesquelles il travaille mais il se fait il est lui-même un historien en fait il va dans les archives il suscite c'est lui-même qui met ses entretiens il fait ses entretiens avec le témoin et ensuite les entretiens avec le témoin il les met en récit il suspend aussi son récit quand il ne sait pas il le dit et tout donc là il y a vraiment l'utilisation du langage de la bande dessinée pour mettre en scène une enquête une enquête de nature historique donc là je pense qu'avec ce type de travail on se rapproche vraiment pour le coup on se rapproche vraiment pour le coup du travail d'historien mais c'est vrai ou du grand reporter mais un grand reporter qui serait finalement qui travaillait dans le passé donc oui il y a des formes d'écriture et de l'ampleur qui sont particulièrement stimulantes pour nous et en tant qu'historien pas seulement en tant qu'historien d'accord merci beaucoup je vais d'abord m'adresser aux auteurs de bande dessinée le style et les techniques choisies pour vos bandes dessinées les bandes telles du public lisez-vous un public en particulier si oui lequel puis aux historiens participer à un travail éditorial d'écriture de bande dessinée vous permet-il d'informer un public d'ordinaire ne vous lit pas en ce qui concerne charles boucadir en ce qui concerne le texte de mémoire il y a des styles légèrement différents alors peut-être que c'est des subtilités qui échapperont à des non-dessinateurs mais comme l'ouvrage en fait est traité de manière est abordée avec aussi des approches complètement différentes parce qu'il y a comme j'ai déjà expliqué et comme vous l'avez entendu le côté témoignage entre guillemets avec les interviews les entretiens avec les parents qui sont traités avec des cases répétées parce que j'ai donné la priorité au dialogue il y a tout ce qui est tout ce qui était finalement indispensable de donner comme information purement historique entre guillemets sur la période je reconnais que c'est très très condensé c'est très très concis et donc là j'ai adopté un style à la plume hachuré pour qu'on revoie clairement c'est fait d'après photo ou d'après photogramme c'est à dire extrait d'un film ou d'une vidéo il y a des reconstitutions c'est à dire tout ce qui est la manifestation évidemment il y a assez peu d'images de cette manifestation en plus il y a le problème il y a le problème légal quand on part de photos ou d'images de films il y a le problème du droit d'auteur donc en tant que dessinatrice aussi parce que ça m'énerve quand quelqu'un me pompe une image sans me demander mon avis et sans payer de droits j'évite de copier une photo sauf quand je sais qu'elle est dans le domaine public ou qu'elle n'a pas généré de droits au départ donc ça amène à un travail de légère modification du document ou de reconstitution complète donc là j'ai utilisé de la peinture vinyl et il y a les passages c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder cette question peut-être que ça viendra dans les dernières questions tout ce que j'ai traité en fait de manière métaphorique en passant dans un projet mythologique avec le personnage de Charon Charon en plus ça me donnait l'occasion de faire un jeu de mots vaseux sur Charon et Charon sauf que Charon ça ne se prononce pas du tout comme ça ça se prononce plutôt Charon Charon je ne sais pas je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des grecs anciens parmi vous sans doute pas donc voilà donc c'est vrai que dans cette bande dessinée là en fait je me suis attaché à avoir des écritures différentes pour chacun de ces niveaux de récits des techniques différentes aussi et des organisations de pages différentes aussi alors c'est pas forcément fait pour que le lecteur s'en rende compte moi ça m'aide à structurer l'histoire le style on se pose toujours la question enfin la forme etc avec les intentions qu'on a au départ est-ce qu'on veut justement remuer les tripos lecteurs ou cet ardi qui sur la grande guerre peut-être qu'il a un dessin très dur en noir et blanc justement il va montrer les voyous il s'inspire d'autodix etc enfin voilà il va vraiment essayer de vous remuer là-dessus est-ce qu'on veut finalement raconter une histoire assez lumineuse quand même un maillot pour l'Algérie pour nous est une histoire lumineuse ces gens-là n'ont tué personne etc c'est peut-être une erreur façon de raconter la guerre d'Algérie sans être conflictuelle donc on a un dessin très lu des couleurs informatiques assez pétantes pour le coup et on a aussi été aller chercher un dessinateur qui est influencé par le manga donc il y a ce mélange franco-belge et manga parce qu'on voulait s'adresser justement à un public assez adolescent donc on sait très bien qu'il est friand de manga en tout cas on voulait que ça puisse être lu par un public adolescent qui serait peut-être attiré par le football ou par le sport dans ce récit mais qui va apprendre des choses sur l'Algérie via ça mais pour la bande dessinée se pose toujours la question de est-ce qu'on doit être purement reconstitutif et donc finalement singer la photo ou le cinéma singer l'image réelle sachant qu'on sera quand même toujours un peu en dessous malgré tout parce qu'on devra tout reconstituer et on pourra faire des erreurs ou est-ce qu'au contraire ce n'est pas là la vérité de la bande dessinée la vérité de la bande dessinée elle est dans son dialogue constant avec le lecteur une bande dessinée contrairement à un film c'est quelques centaines d'images seulement alors qu'un film en est plusieurs dizaines de milliers d'images or on raconte autant de choses dans une bande dessinée que dans un film pourquoi ? parce que dans votre cerveau vous fabriquez une bonne partie de la narration sans même vous en rendre compte de façon très naturelle on a toujours l'exemple Tintin court l'image suivante Tintin est dans le gazon qu'est-ce qui s'est passé ? il est tombé est-ce que vous l'avez vu tomber ? non vous l'avez imaginé tomber sans problème et donc en bande dessinée est-ce qu'on doit trop en faire ? jusqu'où on doit aller dans la reconstitution et à quel moment on doit laisser la main au lecteur pour qu'il fasse une partie du chemin lui-même notamment sur les émotions ou autre et c'est là où dernièrement beaucoup de bande dessinée pas du tout réaliste parfois très minimaliste on fait un récit historique malgré tout extraordinaire parce qu'il donnait juste un petit peu de choses pour ouvrir les portes dans le cerveau de leur lecteur et après le lecteur faisait une bonne partie finalement s'obliger à une compréhension une immersion plus forte aussi on lui mâchait tout le travail via un dessin de type photographique alors je vais avoir un stupeur qui avait gagné le prix des historiques qui se passe au Moyen-Âge avec un dessin digne des Shadok enfin voilà c'est vraiment ça et pourtant sa reconstitution du Moyen-Âge est vraiment très très forte on va avoir quand Emmanuel Guibert fait ses bandes dessinées aussi sur la guerre d'Alan par exemple qui sont les souvenirs d'un solde américain pendant la seconde guerre mondiale souvent il dessine très peu les visages il va laisser beaucoup de place à votre esprit à votre imaginaire pour s'intégrer dans son dessin et faire le reste du travail pas vous pas tout vous prévachez en fait et ça c'est intéressant je pense que ça fait partie des vrais débats de la bande dessinée aujourd'hui sur les formes et notamment la bande dessinée historique est-ce qu'on doit être le plus fidèle possible ou est-ce qu'au contraire c'est un faux ami qu'on doit aller vers beaucoup plus de liberté sur la forme et ça c'est un débat et donc sur cette voie vous mettez-vous des limites dans la représentation de la violence et de l'horreur de la guerre à partir du moment où vos ouvrages ne s'adressent pas uniquement à un public d'adultes ? alors moi c'est vraiment une question que je me suis posée évidemment sur Charbonne Boukhadir parce que cette manifestation comme vous avez dû l'apprendre ou si peut-être vous le saviez déjà se finit par une charge de police et les gens tombent dans la bouche de métro et s'empilent s'entassent dans la campagne de métro et en plus les CRS et les OIA qui interviennent ce soir-là leur jettent des grilles et d'arbres dessus des tables de bistrots etc. donc évidemment représenter ça ça pose un vrai problème et quelques décennies avant j'avais en fait illustré le roman de Ditt & Lens Meurtre pour mémoire qui est précisément un exemple de fiction qui moi quand j'ai lu ce roman policier la manifestation du 17 octobre 1961 je n'étais pas je ne la connaissais pas très bien parce que et ça Alain Devers pour parler dans son livre la mémoire de Sharon avait un peu beaucoup supplanté la mémoire du 17 octobre 1961 ce n'est plus tout à fait vrai il y a même eu un mouvement mémoriel très fort pour rétablir les atrocités qui ont eu lieu le 17 octobre 1961 où il y a eu des victimes essentiellement algériennes algériennes qui vivaient dans les bidons-villes autour de Paris je ferme la parenthèse donc quand j'avais illustré le roman de Déninx en 1991 donc là j'aurais dû dire que en fait dès 30 ans après en fait même dès 10 ans après parce que dès avoir 20 ans dans les Orestes le film de Vautier c'est 10 ans après c'est 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie c'est extrêmement court c'est extrêmement peu de temps je n'ai parlé que de la réalisation de Sharon Boucadir donc j'avais dans ce livre-là illustré des scènes de manière très très frontale donc il y a des vrais mances il y a du sang bon après quand on travaille en noir et blanc il y a la distance que met le noir et blanc le sang il n'est pas rouge il est noir donc ça passe entre guillemets mieux donc dans Sharon Boucadir que j'ai fait 20 ans après j'avais évolué moi-même je n'avais pas du tout envie de représenter des choses de la même façon et ça m'a amené à traiter des scènes qui auraient dû être extrêmement difficiles à représenter de manière presque abstraite l'attentat qui avait un des attentats qui engueulavaient celui qui blesse la petite Delphine Renard qu'est-ce que j'allais représenter la bombe qui explosait et la gamine j'ai mal machin donc j'ai repris j'ai cité la photographie par l'image celle où là effectivement le visage à moitié déchiré d'ailleurs je n'ai pas fini le dessin et à un moment je me suis dit j'arrête là c'est encore plus fort en fait que de reproduire la photo telle qu'elle mais pour montrer l'explosion etc. je me suis dit essayons de si c'est possible de la mettre à sa place donc on ne voit que des bris de vitre et une sorte d'éclat d'éclat noir je vous regarderai dans le livre et pareil pour la manifestation où en fait c'est comme un flot les policiers qui sont en train de frapper les manifestants deviennent une espèce de marée en fait parce que là aussi le noir et blanc me permet ça les capes les pèlerines des policiers deviennent une espèce d'ombre et cette ombre c'est comme une eau noire qui pousse les manifestants dans l'escalier on ne voit pas quand je reprends la chute dans l'escalier on ne voit que les pieds des gens parce que dans les témoignages de manifestants dont je me suis servi pour finalement trouver cette image là les gens disent le sol s'est dérobé sous les pieds en fait ils ne voyaient pas où ils étaient les pieds et il n'y a plus rien parce que c'est l'escalier c'est l'idée qu'on fait donc voilà si vous voulez et là je me suis comme vous l'entendez davantage inspiré de textes que d'images en fait l'image elle est venue grâce au texte grâce à des témoignages de gens qui avaient vécu ça pas de ma même un peu de plus mais de personnes qui étaient là à ce moment là et qui s'en sont sortis heureusement et qui décrivent la sensation qu'ils ont eu voilà donc là moi j'ai vraiment eu la volonté d'être à la fois explicite dans le texte mais de pas en fait ça serait à mon sens rendu le propos moins fort si j'avais fait si j'avais illustré ce qui est écrit dans le texte il y a le texte donc je veux autre chose c'est pas l'appel d'être à mon tour dernière question les bandes dessinées vous voulez quelqu'un vous voulez rebondir ? on en a pour deux heures et demie mais ça va répondre quand même à ce qu'on disait juste avant le plus grand à représenter si on pousse le tour sur jusqu'au bout c'est la Shoah voilà représenter les camps de la mort comment on doit dessiner ça il y a eu une vie aussi de la bande dessinée sur la Shoah et il y a sans doute une des plus grandes bandes dessinées sur la Shoah qui s'appelle Maus M-A-U-S d'Art Spiegelman et qui représente la vie dans les camps de concentration à travers des personnages presque disneyens totalement enfantins les juifs sont des souris les nazis sont des chats ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre sont des cochons c'est totalement on pourrait mettre ça au premier abord dans les mains d'un enfant de 6, 7, 8 ans et ça raconte sans doute la Shoah comme personne à partir des souvenirs du père d'Art Spiegelman donc on était sur la forme tout à l'heure tout sauf un dessin réaliste et c'est sans doute la plus forte évocation de la Shoah en bande dessinée parce que encore une fois il fait confiance à son lecteur pour imaginer à partir de cette base très simple tout ce qui s'est passé l'autre doute ça serait le viol qui serait on va dessiner un viol non on va on va laisser en rechant le viol et on va entre guillemets faire confiance au lecteur et la lectrice pour imaginer ce qui est en train de se passer et c'est beaucoup beaucoup plus fort que tout ce qu'on pourrait montrer le cerveau humain est beaucoup plus fort que ce qu'on essaye de lui imposer par une image donc c'est là où le dessinateur des salles souvent sait être humble et mettre juste une base et laisser le lecteur faire le reste dernière question les bandes dessinées insèrent des QR codes donnant accès au lecteur aux ressources documentaires utilisées par l'auteur de BD notre auteur sollicite des préfaces d'historien comme Benjamin Stoyer et Nicolas Offenstatt pourquoi citer ces sources est-il devenu aussi une préoccupation croissante des auteurs de bandes dessinées ouais alors là c'est presque un peu une sorte on doit quand même encore avoir une sorte de procès interne en illégitimité et que quand on fait un parce que pour Nicolas Offenstatt par exemple c'est moi qui lui ai demandé pour Notre-Mère-la-Guerre de faire la préface comme si on avait quand même un peu besoin du cachet non pas de la poste faisant foi mais de l'historien disant bon c'est pas mal sans aller jusque là ce qui est intéressant avec Offenstatt c'est qu'au contraire il profite de cette préface pour amorcer une réflexion il avait appelé Notre-Mère-la-Guerre une fiction documentée il avait un séminaire à l'époque il s'intéressait justement aux traductions comment était traitée la grande guerre aujourd'hui à travers les différents arts entre autres et c'est cette réflexion là qu'il a mis dans la préface donc ça a permis d'y d'y essayer une réflexion historique dessus si c'est juste pour dire c'est génial c'est super bon c'est un peu moins d'intérêt après ça permet à l'éditeur de mettre un joli sticker préface de Benjamin Stora ou autre qui évidemment auprès du public un peu initié va faire preuve de mais c'est quand même c'est un peu comme une preuve de manque de confiance en soi encore que pourrait avoir la bande dessinée c'est vrai que j'ai ajouté une bibliographie à la fin de Charlotte Boucadir ce qui a été ce qui a intrigué certains commentateurs alors je suis assez d'accord avec Chris qu'il y a peut-être un peu un truc on a bossé vous avez vu attention le truc des bonnes élèves enfin et de bonnes élèves parce que j'ose pas dire mais bon celui-ci je l'ai vraiment lu de A à Z en prenant des notes etc mais il y en a que je mentionne j'ai juste lu le paragraphe qui m'intéressait après c'est aussi parce que je pense qu'un des rôles de la bande dessinée enfin ou du cinéma enfin des œuvres de fiction d'une manière générale c'est de donner envie par exemple quand on voit un film qui est une adaptation de donner envie de lire le roman dont c'est adapté moi si vous avez envie de lire le livre sur Sharon le livre d'Alain Deberte ou un des autres que je cite j'en serais très content donc c'est aussi parce que je pense que ça peut être une porte d'entrée pour parler donc à nouveau de vivre ou mourir que j'ai fait je sais pas je suis tellement de mauvaise mémoire je suis incapable de me souvenir en 2014 quand Laurent Galandon le scénariste m'a proposé ce sujet je me suis dit oh là là au secours une histoire de résistance ça va être extrêmement difficile il y a tellement de choses qui ont été faites sur la seconde guerre etc etc mais je me suis souvenu que quand j'avais 17-18 ans ou je sais plus un peu plus j'avais vu le film de Franck Cassanti la fiche rouge et je me suis dit ben c'est grâce à un film que j'ai connu cette histoire donc on se dit ben je vais faire pareil en toute modestie je vais pas faire un film je vais faire un film aussi bon que celui de Cassanti ça c'est pas possible mais je vais faire une bande dessinée qui peut-être donnera envie aux lecteurs et lectrices de lire de chercher de creuser un peu de devenir des petits historiens quoi et des petites historiennes en herbe et peut-être en plus de trouver effectivement la passion de leur vie quoi voilà et pour vous historien que l'expérience vous a apporté le fait de travailler sur le format bande dessinée alors je vous laisse avant le côté de ça je dis que moi j'aime bien quand c'est vrai que c'est une tendance un peu aussi actuelle de voir dans les bandes dessinées ou dans les romans et tout les lios de la fille à la fin c'est en tant qu'historien on s'en fait plaisir même Pierre Le Maître il met il pourrait s'en passer il a des centaines de milliers d'exemplaires il met ses sources les historiens qu'il a vus il a aussi une historienne qui travaille avec lui qui fait beaucoup de recherches pour lui donc c'est plaisant après comme historien en tout cas mon expérience elle est quand même modeste donc j'ai pas j'ai pas grand chose à ajouter de plus j'ai travaillé plus comme comme je l'ai dit comme conseiller après peut-être dans quelques années si j'y arrive parce que je n'ai pas écrit encore si j'y arrive peut-être pas mais on pourra revenir en tout cas c'est une expérience oui c'est une expérience intéressante d'accompagner mais c'était plus ouais c'était plus un accompagnement trop chaud pardon alors moi j'ai zéro expérience donc je pourrais notaire mais ça me fait penser à un truc qui est que en fait qui est rebondé un peu sur la question du début donc désolé je fais un hold up là mais c'est à dire qu'en fait pour représenter des personnages on a besoin d'informations sur leur quotidien sur leur ordinaire sur mais des choses aussi importantes que de quoi ils rêvaient et c'est des questions que les historiens les historiennes ne se sont pas toujours posées donc moi je trouve très stimulant aussi pour ça le dialogue pas parce que ça nous oblige à vérifier qu'il y avait trois boutons et pas deux dans les manchettes dans le dent mais voilà pour ce genre de questions qui nous qui nous ramène en fait à l'essentiel en fait c'est à dire les humains les humaines et leur chair historique et l'évolution parce que c'est quand même ce truc qui est très très compliqué que les livres d'histoire comme les BD on les lit aujourd'hui avec ce qu'on est nous aujourd'hui français notre âme notre sexe notre histoire etc mais ça parle du passé et donc ça parle de gens qui nous ressemblent mais sont pas nous voilà il n'y avait pas les smartphones je ne sais plus ce qu'on a dit tout à l'heure le permissement ça ne veut pas dire la même chose etc et donc c'est toujours ce travail qui est nous notre travail de base comme historien systématiquement on doit on doit créer surtout quand on travaille sur du contemporain et peut-être là je parle peut-être plus pour moi encore que pour Nicolas on travaille sur des verres très proches ça a l'air de ressembler à aujourd'hui quand je vous le dis l'armée la France ça a l'air de ressembler les années 60 il n'y a pas si longtemps juste ça n'a rien à voir et donc j'ai un travail d'étrangeté à faire d'abord puis après je vais travailler sur le commun sur le fait que c'est l'humanité etc et donc d'une certaine manière avec les questions que des artistes peuvent poser à partir de la nécessité d'avoir une histoire individuelle viable crédible en tout cas ça renvoie à cette exigence de fond que moi je trouve très stimulante et qui correspond bien aussi à une certaine tendance des historiens en ce moment par ailleurs c'est-à-dire qu'on ne fait plus de l'histoire juste politique et ça plane etc on est en ce moment quand même depuis 30 ans on travaille beaucoup plus sur l'ordinaire la vie des gens etc donc là il y a aussi des rencontres qui sont peut-être moins exceptionnelles qu'il y a 30 ans entre les historiens les historiennes ou même l'histoire de France racontée en BD elle existe déjà cette histoire de France elle a 50 ans là le genre est renouvelé parce qu'aussi les historiens travaillent autrement et que le dialogue se nourrit autrement je ne sais pas il faut mettre ça en perspective c'est-à-dire bien merci à tout le monde est-ce que quelqu'un a encore des questions oui bonjour déjà et moi j'ai une question c'est dans la représentation artistique des événements historiques et notamment des drames historiques il y a eu parfois des critiques des populations qui avaient vécu justement ces drames qu'il y ait trop de suspense ou que la représentation elle oui c'est qu'il y a du suspense mais elle critiquait un petit peu le fait que ce que leur population ou ce que leur enceinte est vraiment vécu soit mis en arc est-ce que vous fixez des limites lorsque vous mettez en arc je ne suis pas sûr que vous dire ça mais lorsque vous mettez en arc des événements historiques oui tu as complètement raison à quel moment finalement la dermaturgie prend la main le besoin le suspense ou autre on a eu nous exactement le cas dans l'adaptation de bande dessinée que j'avais fait qui s'appelle Un homme est mort qui parle des grandes dames ouvrières à Brest en 1950 qui sont réelles la police a tiré sur la foule en gros c'est un peu les gilets jaunes aujourd'hui mais en 1950 à Brest là aussi on a été rattrapé par l'actualité et quand il était adapté pour Arte en animation mais en animation pour adulte et j'ai écrit les deux premières versions du scénario et ensuite il y a deux scénaristes qui ont repris la main là-dessus et qui ont formaté le truc vraiment pour l'audiovisuel mais les producteurs estimaient qu'il manquait une dimension dramaturgique forte et ils ont voulu rajouter une sorte d'élément polar où un des ouvriers avait piqué un flingue à un des policiers pour se venger pour tuer un flic en échange de l'homme du manifestant qui avait été tué or historiquement c'est totalement à côté de la plaque historiquement au contraire il y a eu une dignité des manifestants qui après l'assassinat de cet ouvrier en fait il n'y a pas eu de nouvelles violences il y a eu 80 000 personnes qui ont accompagné les objets il n'y a pas eu un débordement rien du tout etc donc rajouter cette part fictionnelle là là c'est trahir vraiment on trahit toujours puisqu'on fait des choix je veux dire c'est trahir on ne fait des choix on ne peut pas tout raconter justement par le menu comme disait jeanne seconde après seconde tout ce qui s'est passé de tous les points nus donc on fait des choix on trahit déjà un peu mais trahir vraiment le sens profond de l'engagement des personnes ce qu'elles ont vécu c'est ça qu'on doit essayer d'avoir comme ligne rouge pour moi je pense qu'en mode dessiné on y fait souvent plus attention en réalité que dans le cinéma pour avoir à écrire pour les deux ou quand même des notions là de à un moment donné ce qui prend la main c'est la dramaturgie c'est machin il faut que ça dure exactement 52 minutes ou des choses comme ça et ça oblige vraiment des raccourcis qui sont parfois un peu plus embêtants comme on a des idées où on a plus de liberté pour ça mais ma ligne rouge c'est d'être juste mais est-ce que je le suis tout en essayant de l'être ça tu vois ils ont toujours le droit de me dire non mais ce que tu as raconté est à côté de la plaque merci beaucoup en tout cas quelqu'un d'autre a des questions bonjour moi je voulais savoir les vacances s'approchent est-ce que vous pouvez nous conseiller chacun et chacune un livre un documentaire une mode dessinée sur la première guerre ou la guerre d'Algérie merci je suis désolé mais j'ai en fait dans mes lectures récentes il y a le très bon album de Morvan et d'Ebertai sur Madeleine Riffaut donc second guerre et qui est vraiment très 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 bien parce que moi j'ai rencontré Madeleine Riffaut une très grande résistance qui est encore en vie et c'est une femme absolument exceptionnelle j'ai lu son livre autobiographique etc et je trouve que ils en ont fait une bande dessinée qui est remarquable dans un style extrêmement classique et tout donc moi je me disais est-ce que ça va pas être un tout petit peu trop justement fidèle à la réalité et en fait non je trouve que ils ont su éviter cet écueil là donc voilà désolé ce n'est ni la première guerre ni la guerre d'Algérie mais voilà une bande dessinée historique vraiment formidable c'est sûr si effectivement on n'est pas sur le thème d'aujourd'hui mais s'il y en a une à lire la sortie cette année c'est vraiment cette bande dessinée qui est magnifique en plus graphiquement qui est l'histoire de celle qu'on a aussi beaucoup oubliée les femmes dans la résistance quoi qu'on en dise l'immensité de leur action a été souvent est restée dans l'ombre aussi encore une fois parfois c'est fabriqué aussi des silences donc vraiment cette bande dessinée elle est géniale et sur la grande guerre autour de la plus actuelle reste Mauvais Jean si vous n'avez pas lu pour moi dans les thèmes qu'elle brasse elle vous racontera pas forcément la grande guerre mais elle vous racontera quand même ça sera intéressant de voir comment les auteurs d'aujourd'hui intègrent un thème très très actuel à une période historique voilà Mauvais Jean et Madeleine Riffaud je pense que là vous avez déjà deux ou trois bonnes journées de vacances bien remplies au moins là-dessus et en livre d'histoire parce que j'en lis beaucoup quand même je vais faire de la pub pour la personne à côté de moi voilà Qu'as-tu non vécu en Algérie papa c'est ça le titre exact je n'ai plus le papa Qu'as-tu fait en Algérie voilà le livre de Raphaël qui part vraiment justement sur sur ce qu'on vécu les appeler en Algérie puis souvenir surtout qu'on garde leur famille après sur la grande guerre il y en a tellement sur la grande guerre mais j'essaie de m'en trouver un qui s'appelle attends je remonte je remonte en arrière j'accuse enfin pardon hashtag j'accuse hashtag j'accuse alors un monument je l'ai vu là récemment l'objet est assez étonnant je sais qu'au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est pas de la bande dessinée et en fait ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi passionnant il faut entrer dedans ça demande un petit effort d'entrer dedans parce que l'apprentation parce que c'est parce que là parce que beaucoup de renvois là aussi à des sites il y a des tas c'est d'une richesse d'une exhaustivité incroyable donc sur l'affaire Dreyfus donc là on recule d'un conflit dans le temps mais exceptionnel vraiment très très beau le dessin est d'une discrétion et pourtant d'une efficacité enfin franchement moi j'étais pleuvé là on est vraiment sur la forge hashtag j'accuse raconte l'affaire Dreyfus en se disant si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque et donc toute l'affaire est racontée via des stories Instagram des posts Facebook etc Facebook devient le trombinoscope Twitter devient le gazouillis de Paris enfin c'est génial il y a des trouvailles et dans la présentation aussi alors ça peut être un peu déroutant en premier abord parce qu'il y a énormément de textes à lire ça ressemble plus à du texte électrique à de la bande dessinée mais dans la diversité de la mise en forme c'est incroyablement bien fichu et en plus c'est pas juste un gadget je veux dire moi dès que quand j'ai commencé à lire je me suis dit ah tout ça c'est du gadget je suis très critique quand je commence à lire et puis au bout d'un moment je me suis dit non mais c'est génial et je sais pas combien de jours j'ai mis à le lire parce que c'est un pavé mais je ne lâchais plus j'avais vraiment envie de continuer à le lire c'est bon là vous avez de la lecture pour un petit moment merci d'autres questions ? non ? donc je pense que nous pouvons conclure nous vous remercions d'avoir partagé votre savoir à travers ces questions nous remercions également à l'abbé de Nanterre et tout son personnel de nous avoir aidé à mener ce projet à venir et merci à tout le monde merci à vous attention donc écoute attentif j'ai bien vu comment vous étiez par moments scotchés à ce qu'ils disaient pas forcément ce qu'ils disaient les uns et les autres surtout oh oui tu parles non mais c'est vrai on sentait bien on fait beaucoup de rencontres en lycée maintenant ou en collège ou autre et tout ça c'est toujours très chouette pour nous c'est de petits concerts à nous pour imaginer que l'on dessine dans un bureau la plupart du temps d'atelier un peu tout seul donc se confronter toujours à des personnes d'autres générations et comment ils vivent et reçoivent les choses ça allait déjà être moins court je pense pour vous comme pour vous voilà mais c'est vrai que là en moyenne il y a un travail de fond vraiment de fait qui est pas toujours le cas et on s'en fout des fois les élèves sont pas plus préparés que ça c'est pas grave on vient là pour un échange et c'est à nous plutôt d'aller les chercher plutôt qu'inverse mais là pour le coup on a pas eu beaucoup de boulot de faire donc voilà merci à vous merci à vous